Chapitre XII Le souper Cetoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassora, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Bassora. Il se trouva à table dès le second jour avec un Égyptien, un Indien gangaride, un habitant du Cathay, un Grec, un Celte et plusieurs autres étrangers qui, dans leur fréquent voyage vers le golfe arabique, avaient appris assez d'arabes pour se faire entendre. L'Égyptien paraissait fort en colère. « Quel abominable pays que Bassora ! » disait-il. « On me refuse mille onces d'or sur le meilleur effet du monde. » « Comment donc ? » dit Cetoc. « Sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme ? » « Sur le corps de ma tante, » répondit l'Égyptien. « C'était la plus brave femme d'Égypte. Elle m'accompagnait toujours. Elle est morte en chemin. J'en ai fait une des plus belles momies que nous ayons. Et je trouverai dans mon pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici mille onces d'or sur un effet si solide. » Tout en se courrouissant, il était prêt de manger d'une excellente poule bouillie, quand l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec douleur. « Ah ! Qu'allez-vous faire ? » « Mangez de cette poule, » dit l'homme à la momie. « Gardez-vous-en bien, » dit le gangaride. « Il se pourrait faire que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c'est outrager manifestement la nature. » « Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules ? » reprit le cholérique égyptien. « Nous adorons un bœuf et nous en mangeons bien. » « Vous adorez un bœuf ? Est-il possible ? » dit l'homme du Gange. « Il n'y a rien de si possible, » répartit l'autre. « Il y a cent trente mille ans que nous en usons ainsi, et personne parmi nous n'y trouve à redire. » « Ah ! cent trente-cinq mille ans, » dit l'Indien, « ce compte est un peu exagéré. Il n'y en a que quatre-vingt mille que l'Inde est peuplée, et assurément nous sommes vos anciens, et Brahma nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les hôtels et à la broche. » « Voilà un plaisant animal que votre Brahma, pour le comparer à Apis, » dit l'égyptien. « Qu'a donc fait votre Brahma de si beau ? » Le Brahma répondit, « C'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le jeu des échecs. » « Vous vous trompez, » dit un caldéen qui était auprès de lui. « C'est le poisson Oanes à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu'à lui ses hommages. » « Tout le monde vous dira que c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée, avec une belle tête d'homme, et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour. » « Il eut plusieurs enfants qui furent tous rois, comme chacun sait. » « J'ai son portrait chez moi, que je révère comme je le dois. » « On peut manger du bœuf tant qu'on veut, mais c'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson. » « D'ailleurs, vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. » « La nation égyptienne ne compte que 135 000 ans, et les Indiens ne se vendent que de 80 000, tandis que nous avons des almanacs de 4000 siècles. » « Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je vous donnerai à chacun un beau portrait d'Ohanès. » « Mais s'il fallait parler d'almanacs, je dirais que toute l'Asie prend les nôtres, et que nous avions de fort bons avant qu'on sue l'arithmétique en caldée. » « Vous êtes de grands ignorants tout ce temps que vous êtes, » s'écria le grec. « Est-ce que vous ne savez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière ont mis le monde dans l'état où il est ? » Ce grec parla longtemps. Mais il fut enfin interrompu par le celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu'on discutait, se crut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que Teta et le Guy Le Chêne, qui valusse la peine qu'on en parla, que pour lui, il avait toujours du Guy dans sa poche, que les chiites, ses ancêtres, étaient les seuls gens de bien qui eussent jamais été au monde, qu'ils avaient à la vérité quelquefois mangé des hommes, mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation, et qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teta, il lui apprendrait à vivre. La querelle s'échauffa pour l'or, et cet oque vit le moment où la table allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin. Il s'adressa d'abord aux sept, comme aux plus furieux, et lui dit qu'il avait raison, et lui demanda du Guy. Il doit le grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de choses à l'homme du cathé, parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite, il leur dit, « Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du même avis. » À ce mot, ils se récrièrent tous. « N'est-il pas vrai, » dit-il au celte, « que vous n'adorez pas ce Guy, mais celui qui a fait le Guy et le chêne ? » « Assurément, » répondit le celte. « Et vous, monsieur l'Égyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs ? » « Oui, » dit l'Égyptien. « Le poisson Oannès, » continua-t-il, « doit céder à celui qui a fait la mer et les poissons. » « D'accord, » dit le Chaldéen. « L'Indien, » ajouta-t-il, « et le Cathéien, reconnaissent comme vous un premier principe. » « Je n'ai pas trop bien compris les choses admirables que le grec a dites, mais je suis sûr qu'il admet aussi un être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. » Le grec, qu'on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. « Vous êtes donc tous du même avis, » répliqua Zadig. « Et il n'y a pas là de quoi squereller. » Tout le monde l'embrassa. Cetoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence et qu'il allait être brûlé à petit feu. Sous-titrage Société Radio-Canada